Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous explique pourquoi sans persona, sans client type, vos prospects fuiront. Et oui, pas de prospects, pas de clients, pas de clients, pas de cash, pas de cash, pas de plaisir. Je m'appelle Delphine, je suis formatrice, je suis aussi fondatrice d'une agence web marketing et je suis e-commerçante depuis 2012. Si vous avez envie de connaître tous mes trucs et astuces sur le e-commerce, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Qu'est-ce que le persona ? C'est une personne fictive qui va représenter un groupe de personnes qui a des comportements et des objectifs similaires. Ça existe depuis 1999, donc c'est Alan Cooper. Dans son livre intitulé The Inmates Are Running The Asylum, donc ça veut dire les détenus gèrent l'asile, il a popularisé la méthode du persona pour améliorer l'interaction avec les clients. Il y revient d'ailleurs plus en détail dans un livre qui s'appelle About Three Faces. Je m'applique pour l'accent anglais, vous avez noté. Donc il dit que les modèles, donc les modèles de façon générale sont utilisés par exemple en sciences naturelles pour expliquer des phénomènes un peu plus complexes. Il y a beaucoup d'économistes qui utilisent des modèles pour décrire le comportement des marchés. Alan Cooper et donc les co-écrivains de ce livre ont fait des recherches et ont utilisé des modèles pour décrire les comportements des gens. Et donc ces modèles, il les a appelés les personas. Si je vous parle du persona, c'est que c'est vraiment important parce que souvent je vois trop d'e-commerçants qui se jettent en fait à ouvrir une boutique en ligne avec des produits et ils se disent ouais allez c'est bon je mets des produits, je mets de la pub Facebook et je vais vendre. Oui mais il y a un truc que vous oubliez quand même, c'est que les gens, c'est eux qui achètent. Donc vous allez parler à des personnes, ils ont une tête, ils ont un cœur, il faut les comprendre. Si vous ne comprenez pas votre cible, c'est mort, vous n'allez pas y arriver du tout. Alors évidemment il y a d'autres facteurs mais vraiment si vous ne construisez pas votre persona, si vous n'essayez pas de le comprendre, c'est sûr qu'en communication vous allez vous planter et dans votre boutique vous allez vous planter aussi. Donc vraiment pour savoir comment communiquer avec votre cible, vous devez l'analyser, faire des recherches et la comprendre. Pour savoir en fait qui est votre client type, il va falloir rentrer dans sa tête et donc il va falloir avoir de l'empathie. Donc ce n'est pas toujours facile mais quand vous avez un produit, si vraiment vous avez du mal à faire des recherches comme ça, n'hésitez pas, allez sur des groupes Facebook, allez sur des forums, recherchez votre cible, recherchez par rapport à votre produit, les problèmes qu'ils peuvent avoir, tout ce qui est lié en fait dans ce domaine, dans votre produit, tous les problèmes auxquels peuvent être confrontés votre cible pour essayer vraiment d'y répondre et de leur proposer un produit-solution. Pour revenir à Alan Cooper dans son livre About Free Face, je vous jure, essayez de le dire super vite à la suite, c'est hyper dur, About Free Face, donc dans ce livre-là il décrit justement trois types en fait de personas. Donc vous allez avoir trois objectifs, donc par rapport à trois objectifs, il va y avoir l'objectif viscéral, l'objectif comportemental et l'objectif de vie. Alors quelle est la différence entre les trois ? Le viscéral, il a un objectif d'expérience, il veut ressentir quelque chose, ça va être les achats coups de cœur, ça va être les achats où on ne réfléchit pas trop, le truc qui nous plaît, tac, on le prend, d'accord ? Donc ça, ça va être le premier type d'objectif, ça va être l'objectif d'expérience. Le comportemental, il va avoir un objectif final, c'est-à-dire qu'il va rechercher un objet pour l'action que l'objet va pouvoir lui apporter. Et en troisième, vous allez avoir le réfléchi qui a un objectif de vie, c'est-à-dire qu'il va rechercher des services, des objets, des produits en fait qui vont lui permettre de devenir quelque chose, d'accord ? Donc vraiment là, il y a une vraie réflexion sur ce qu'il veut devenir. En résumé, il y a d'abord celui qui aura un objectif d'expérience, le viscéral, qui veut ressentir quelque chose. Par exemple, avoir du plaisir, se sentir dans le contrôle. En deuxième, l'objectif final, le comportement de la personne, donc ça veut dire qu'est-ce qu'il veut faire. Par exemple, rester connecté à sa famille ou trouver le meilleur dit. Et donc, le troisième, c'est l'objectif de vie, donc ça va être quelqu'un qui réfléchit et ça va être lié à ce qu'il veut être. Par exemple, il veut réussir dans un domaine particulier, il veut devenir connaisseur dans un domaine particulier, il veut être respecté par ses pairs. Voilà, c'est qu'est-ce que votre prospect veut être. Donc déjà, en gardant ça à l'esprit, par rapport aux produits que vous allez développer, vous allez pouvoir trouver vos prospects et définir leur objectif. Déjà, rien qu'avec leur objectif, ça vous donne une idée de la manière de présenter vos produits, votre site. D'accord ? Par exemple, je vais prendre les voitures, je suppose que ça vous intéresse bien les voitures. Imaginez donc un trader, une maman et un plombier. Donc là, je pense que vous voyez, vous pouvez déjà commencer à imaginer le type de voiture que vous allez pouvoir proposer. Le trader, lui, typiquement, s'il a une belle bagnole, ça va être, ouais, moi je suis le meilleur dans mon domaine, donc regardez, j'ai du fric, je peux me payer une porte, ou je peux me payer carrément une Ferrari ou une Lambo. Donc lui, il veut aller vite, il veut se la raconter, donc il veut vraiment une belle voiture. Là, la maman, vous voyez, elle va être plus dans l'objectif final, c'est-à-dire qu'elle veut une voiture qui réponde à des objectifs. Un objectif de sécurité et un objectif de praticité. Donc, elle va plutôt choisir, on pense en tout cas, un break, un SUV, ou en tout cas quelque chose qui est plutôt spacieux et sécurisé pour ses enfants. Le plombier, quant à lui, qu'est-ce qu'on pourra lui proposer ? Alors évidemment, on va éviter la Porsche pour ranger la boîte à outils, c'est pas hyper pratique. Donc moi, perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais on partirait plutôt sur un pick-up. Donc vous voyez, pour un même produit, déjà une voiture, en fonction des profils que vous allez pouvoir avoir, vous n'allez pas du tout proposer le même type de produit. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est très important de définir votre persona. Donc une fois que vous avez ses objectifs, vous pouvez continuer à aller, donc vous allez plus loin. Ok, il a un objectif de vie, il a un objectif final, très bien. Maintenant, vous allez aller plus loin et comprendre ses motivations. Pourquoi il veut aller faire cet objectif-là ? Une fois que vous avez ses motivations, vous allez pouvoir lui proposer aussi des solutions. Ok, donc vous allez me dire, d'accord, mais vraiment, comment je fais là pour définir mon persona ? Donc déjà, je vous ai donné les trois objectifs, rangez-les dans un des trois objectifs, ça va déjà vous orienter. Donc ensuite, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le persona, il n'y a évidemment pas que les objectifs. Il y a le sexe déjà, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme ? L'âge, quel est son métier, quels sont ses soucis, quels sont ses problèmes, pour pouvoir vraiment, pour pouvoir proposer une solution avec votre produit ou votre service. Vraiment, l'idée, c'est que votre produit ou votre service soit une solution, que ce soit la solution à leur objectif ou à leur problématique. Donc, il faut vraiment rentrer dans leur tête et les comprendre. Si vous avez déjà une boutique et que vous avez déjà quelques clients qui ont acheté, etc., ce qui est génial, c'est de pouvoir les contacter et de préparer un formulaire et de pouvoir comprendre pourquoi ils vous ont choisi, comment ils sont arrivés sur votre site, etc., etc. Donc, du coup, ça va pouvoir vous orienter pour développer votre e-commerce. Si, en revanche, vous ne l'avez pas encore créé, donc là, comme je vous disais, je vous invite à aller dans des groupes, dans des forums, à étudier, à parler avec les gens et à vraiment comprendre, définir qui ils sont pour pouvoir leur proposer votre produit ou votre service solution. Donc, j'insiste encore une fois, parce que j'ai déjà entendu, et ça, ça me hérise le poil, oui, mais moi, mes clients, c'est tout le monde. Alors, je vous explique un truc. Si vos clients, c'est tout le monde, en fait, c'est personne. Vous ne pouvez pas parler de la même manière à un homme ou une femme, déjà. Ça, je pense que vous en êtes déjà rendu compte. On ne parle pas à son pote comme on parle à sa copine, ok ? Donc, s'il vous plaît, ne me dites pas que vos clients, c'est tout le monde. Ça, c'est juste pas possible. Donc, il y a une petite image que j'aime bien. Moi, je dis toujours, trouvez votre Charlie. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD, là, avec Charlie, qui est habillée en rouge et blanc. J'adorais ça quand j'étais petite. Et je trouve ça génial, parce que, en fait, vous avez une foule. Et vraiment, vous devez aller chercher Charlie. Vous devez savoir où il est. Et vous ne le trouvez pas du premier coup. Vous ne le trouvez pas tout de suite. Eh bien, le persona, c'est pareil. Il faut vraiment aller fouiller, chercher. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, il faut modéliser votre persona. Donc, n'hésitez pas à mettre une photo. Parce que quand on a une photo, c'est un peu plus facile de savoir à qui on s'adresse. Donnez-lui un prénom. Donnez-lui un âge. Vraiment, modélisez tout. Ses objectifs. Écrivez-les. Vraiment, écrivez-les. Là, ce que je vous invite, c'est de voir dans ma description. Je vous propose, en fait, une fiche pour modéliser votre persona. Il suffit de cliquer dans le lien dans ma description. Et vous arriverez sur une page. Vous aurez juste à rentrer vos coordonnées. Pour recevoir gratuitement cette fiche de persona qui vous aidera à le modéliser. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à liker. Voilà, je fais le pouce ridicule, mais s'il vous plaît, likez la vidéo si elle vous a plu. Et aussi, n'hésitez pas à la partager sur votre Facebook. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501